Et donc le projet s'appelle Hoplibris. Alors je sais qu'il y en a certains d'entre vous dont Romain qui en a entendu parler. C'est un projet d'éditeur qui tourne depuis au moins deux ans. Je vais parler sous couvert de Romain qui en a entendu parler avant même que je sois dans l'équipe projet. Et en fait ce qui vient d'être présenté fait écourt à ce projet là d'une certaine manière puisque pour moi c'est quel est le positionnement de Dolibar vis-à-vis de gens qui ne connaissent pas du tout Dolibar et qui vont faire du Dolibar pour faire du joli front-end ou des projets un petit peu compliqués qui se servent de Dolibar comme moteur. Dans le cas d'Hoplibris, on est sur un constat qui est qu'il n'y a pas de RP aujourd'hui dans le monde de l'édition. Ça n'existe pas. C'est pas présent. Donc il y a eu toute une association qui s'est montée derrière qui s'appelle Oplibris qui a décidé de lancer ce projet là. Ça a pris le temps des financements institutionnels, étatiques, etc. Mais ça y est, ça a été signé. Le cœur d'Oplibris, ça marche même pas trop. On va y arriver, ça s'est bloqué au milieu mais normalement ça se tourne. Moi je le vois. C'est ça. Et en fait ils ont décidé d'avoir une interface éditeur avec trois espaces. Donc un qui est calibré, anticipé. Donc on est sur des calculs, simulation, un livre, ça coûte combien ? Il y a combien de pages avec des jolis tableaux Excel derrière ? La même logique. Il y a une partie de gestion. D'accord ? Donc comment je fais les infos ? Les données, les contacts, acheter, fabriquer, vendre, suivre. Avec des problématiques qui sont aujourd'hui déjà dans nos discussions d'olibariens, je vais dire, puisque quand un éditeur vend le livre, il le prend, il le met à disposition du libraire et le libraire facture les 10 livres qu'il a vendus par rapport au 100 qu'il a mis dans le stock. Avec des retours, des avoirs, des factures. Donc c'est vraiment dans les discussions actuelles. Donc tout ça c'est des choses qu'il va falloir gérer. Et derrière se faire connaître avec plutôt du front et un site sur lequel on va pouvoir récupérer des infos, se faire connaître parce qu'on est 4 éditeurs de science-fiction et pas 2, etc. Donc voilà un peu l'esprit du projet. Je ne vais pas vous le passer en revue pour ceux qui sont intéressés. Il y a un tout petit site web où moi j'ai un document qui fait 50 pages. Entre les deux, c'est un peu la présentation que je vous fais. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est la structure qui a été mise en place. On se retrouve sur une structure un petit peu comme la vôtre. C'est-à-dire, on a l'organisme, le client au plie Brice et qui lui par contre ils ont développé et ils ont plié le truc entre deux sociétés qui connaissent Dolibar ici, qui ne connaissent pas Dolibar là. Avec l'idée derrière d'avoir un sel URSAS, pimper ou pas pimper, on ne sait pas. Donc il y a une personne qui s'occupe de ça pour ceux qui arrivent à lire. Donc développement de modules spécifiques, mais là aussi ce n'est pas clair. Et donc derrière eux sont en charge de l'archi et de dire bonjour, je suis éditeur, je vais m'inscrire au plie Brice, clic, 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 clic. C'est bon, vas-y, tu as le RP et donc derrière tu passes sur quelques nôtres qui vont développer dans Dolibar. Et donc c'est vraiment la discussion qu'on a. Pour moi, ça fait écho à ça parce que c'est la même situation, sauf que là je suis au début du projet, donc eux sont venus me chercher parce qu'ils ont senti qu'ils ne connaissaient pas assez Dolibar. Et moi je leur ai dit d'entrée de jeu, il y a le DevCamp et je vais en parler à la communauté parce que c'est très intéressant pour nous à réfléchir, à voir comment ça se fait. Mais ça fait écho. Pourquoi vous ne connaissez pas ? Comment la communauté, qu'est-ce qu'on passe comme image, etc. Et comment on se positionne là-dessus ? Moi le rôle que j'ai expliqué ici pour eux, c'est clairement de dire mais moi je vais vous forcer à revenir dans Dolibar. Parce que naturellement l'attitude de ces gens-là, c'est de dire on va faire du middleware, on va faire des trucs au milieu qui vont faire des calculs. Je leur dis bien là, si je les calcule, mettez-les là, faites-le joli, il n'y a pas de problème. Sortez du cadre, faites-le joli en dehors, si vous voulez. Mais les objets, le stockage, gardez-le là. Les deux premiers pour vous donner un petit peu les dernières discussions qui ont eu lieu encore cette semaine, les deux axes aujourd'hui qui sont en discussion, c'est qu'est-ce que c'est une fiche d'éditeur ? Parce qu'ils ont écrit un cahier des charges avec le domaine d'édition, quel domaine littéraire, quel truc, quel machin. Et donc comment on fait pour remplir un salle d'ursas et que ça remplisse de l'autre côté. Et là, typiquement, le rôle de quelqu'un qui est ici autour de la table, moi je leur dis, ben là, c'est dans la fiche client, ça, 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 c'est un extra fil et ça veut dire que quand vous allez pimper celle d'ursas, sur le registre, vous remplissez ça, mais dans le dolly bar que vous allez créer, ça va dans telle table. Et donc c'est l'accompagnement. Je pense que sur, maintenant que vous connaissez un peu la communauté, c'est ça qu'on peut vous apporter. C'est pas recoder, mais vous dire ça, ça va là, ça, ça va dans cette case et là on peut plier cette case pour faire ce que vous voulez. Le deuxième niveau, et je sais qu'il y en a, parce que j'ai eu des posts sur le forum, je sais pas si l'un d'entre vous a déjà travaillé sur le produit livre. Qu'est-ce que c'est un livre ? L'ISBN ? Non mais l'éditeur, le truc, le machin, il y a plusieurs auteurs, comment je le distribue, etc. Donc s'il y en a qui ont des idées, je suis preneur, s'ils veulent faire partager leurs idées pour qu'ils évitent de reconnaître quelque chose qui a déjà été réfléchi. Le truc de Laurent de l'autre jour, Mania, il n'est plus là, il est parti, Dolly Digi Typologie, c'est aussi intéressant dans ce sens-là, parce que ça reste un produit d'Olivar, mais si j'arrive à me mettre d'accord avec tout le monde sur la typologie de ce que j'ai en livre, je peux la partager avec toute la communauté en retour. C'est des gens qui sont très ouverts, je vais pas tenter le retour sur la side d'avant, au cas où on se bloque, mais en gros ils ont dit, nous on fait un ERP open source. Donc ils se veulent en gros derrière un vendeur de l'ERP et c'est à mettre tout ça, oui je sais, c'est écrit, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit comme ça, sur une base de Dolivar. Donc moi, une fois qu'on aura passé les étapes là, qu'on aura avancé un petit peu, j'ouvre un post sur le forum pour voir s'il n'y a pas des gens qui sont intéressés, etc. Donc j'ai essayé de faire vivre ce projet pour que tout le monde soit un petit peu au courant de ce qui se passe, mais je pense qu'en tant que communauté Dolivar, ça pose la même question, c'est-à-dire quel est le positionnement de ce qu'on fait et comment ça se fait, enfin la réalité c'est qu'il y a plein de gens qui font du Dolivar sans connaître Dolivar et quel impact ça a pour nous. Voilà, c'était juste dans la continuité, je ne sais pas s'il y a des remarques ou des questions sur ce projet-là en particulier. Oui ? Vous avez arrêté la partie de l'édition ? Et c'est-à-dire ? Oui, moi je leur ai déjà dit, je leur ai dit, mais si vous restez effectivement dans du cadre et du cœur d'Olivar, je suis en train de regarder, je vais l'avoir perdu, voilà je l'ai perdu, je pense pas en froid. Mais oui, je leur ai dit parce que si vous faites la typologie livre, je dis, derrière il y a des libraires. Je dis donc si tu fais ça dans Dolivar, tu prends le module, tu le vends et tu as un module libraire en fait, tu marches très bien. Oui ? De quoi tu... C'est un circuit bien plus fermé au niveau du livre en France. Ah oui, 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 non mais ça, je suis d'accord, c'est ce que je découvre, je ne le connais pas, mais c'est ce que je découvre, c'est tout est, c'est un écosystème vachement fermé, vachement fagoté par des gros acteurs et eux, ils essayent de sortir quelque chose qui ne soit pas des gros acteurs, mais pour revenir sur le sujet de ce matin, dans le monde de l'édition, tu as aussi de l'EDI pour récupérer les commandes, pour envoyer des fichiers, pour les partager, etc. Donc il y a plein de sujets transversaux là-dessus. Mais je pense qu'ils sont sur la première phase du projet, il y a beaucoup de discussions, ils sont pressés de faire une sorte de POC. Et là, je leur ai dit le contraire de ce que vous avez fait, je leur ai dit, concentrez-vous sur les fonctionnalités, sur le moteur, quand ça sera fonctionnel, vous le ferez joli, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Mais voilà, donc voilà un petit peu ce projet sur lequel je travaille, et j'essaierai de partager avec la communauté, s'il y en a qui sont intéressés ou qui ont des idées, vous n'hésitez pas. Oui ? Toi, tu as des idées ? Oui, ça, ça ne m'étonne pas de tout ça. Je vais prendre le truc à l'envers, je vais revenir au départ, je voulais vous présenter un module. Alors c'est le module monsieur-madame, pour ceux qui ne connaissent pas monsieur-madame, j'ai mis un petit dessin, je vais voir comment ça se passe. Ça se passe plutôt pas mal ici, juste le temps que je change, la présentation, pardon. C'est pas ça que je veux présenter. Non, j'ai désactivé le partage d'écran de DevCamp. Merde. Non, c'est ça, c'est bon. C'est bon, c'est bon, je vais y arriver. Non, j'ai Chrome. Voilà. Donc c'est un module que nous, on a fait parce qu'il y avait des besoins clients qui, en fait, permet de gérer les clients particuliers. Donc tous vos clients qui travaillent directement avec des clients particuliers, ils ont le problème dans l'Ollivar de dire c'est monsieur-machin et madame-machin. Donc on a fait un module pour ça, on est en train de le finaliser pour le mettre sur le Storm. En gros, il se présente de la façon suivante. Donc je fais un nouveau particulier. On va l'appliquer comme ça. J'ai pris le premier qui passait. Excuse-moi, Florian. Je lui donne une civilité. Un monsieur. Je vais mettre une adresse. Tu viens de déménager. J'enregistre. Ah, mais tu vois, c'est pour ça qu'on ne peut pas le sortir encore. Il y a des bugs. C'est normal. C'est le syndrome de la présentation une heure en avance. C'est pas un souci. L'idée, c'est qu'on a fait juste un extra fil. On n'a pas changé. On prend le type du tiers. On l'insère en particulier. On a rajouté juste deux, trois petits extra fils. Ce qu'on a fait aussi, c'est que quand on vient rajouter ici quelqu'un d'autre, je ne sais pas, on va rajouter une madame Inovea avec, par exemple. Et bien ici, dans la fiche du tiers, je peux décider qui est le conjoint. Donc, je peux faire les troupes aussi, si vous voulez, s'il y en a plusieurs. Mais l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on est passé sur tous les objets d'Olivar qui nous semblaient pertinents, par exemple les propositions. Et donc, on a fait des modèles de documents spécifiques qui permettent nativement d'avoir ça. Et on a rajouté une option, puisqu'on parle à des clients particuliers. On a rajouté une option dans les PDF qui est dans l'admin du module, de dire que je vais leur mettre la colonne TTC aussi de base dedans. Voilà. Donc ça, c'est un module qu'on va mettre, voilà, d'ici peu, je suis en train de finaliser pour le mettre sur le dos de l'histoire. Il sera en vente, voilà, bientôt sur le dos de l'histoire. Parce que ça me semblait pertinent, je ne sais pas s'il y a des retours ou non. C'est ça. C'est ça. Et ça va aussi dans le sens d'avoir une interface, je rejoins un petit peu l'idée, mais c'est-à-dire que quand je saisis un client, je n'ai pas besoin de plus que ça pour créer un client. Déjà, j'en ai beaucoup, je peux m'en passer, mais je n'ai pas besoin de toute la fiche et de devoir scroller en bas pour appuyer sur ce que je fais. Oui, le contact, oui. Oui, mais ça, ça crée des doublons, mais ce n'est pas l'idée de créer un doublon. L'idée, c'est monsieur, madame. Quand tu as créé Florian, c'est le tiers. C'est le tiers. C'est ça. Il n'y a pas le contact de Florian. Non. Et tu crées un autre contact. Et tu crées un contact qui est le partenaire ou le conjoint, comme tu veux. Parce qu'il y a des cas où il n'y en a pas, il y a des cas où il y en a un. Donc ça te permet de choisir un petit peu comment tu fais. Le fait d'avoir deux choses qui sont des personnes dans la vraie vie, qui sont là, des fois arrangées dans tiers, des fois arrangées dans contact, ça ne perturbe pas ? C'est déjà mieux que le reste. C'est plus compréhensible que de te dire j'ai un tiers qui s'appelle Bob Warren et j'ai un contact qui s'appelle aussi Bob Warren. Alors là, le mec nous a perdu. Ce n'est pas la peine. C'est pour ça que je n'ai jamais travaillé avec ça, parce que c'est encore moins compréhensible que ce qu'on a fait là. Mais oui, je t'entends, mais il faudrait encore rechanger les tiers d'une manière plus profonde et je ne suis pas sûr que ça soit le but ou l'idée. Donc voilà, ça c'était la petite présentation de module. Je vais arrêter le partage. Et le dernier truc dont je voulais parler, hop, je vais repartager l'écran, hop, hop, pourquoi il est masqué ? Pourquoi il est parti ? Ne bougez pas, j'arrive, excusez-moi. Donc le module, on l'a fait, le projet au pied brissant, on l'a fait. Le dernier, c'est une idée, je suis revenu un peu en arrière parce que c'est vrai, on en discutait à midi. À chaque fois qu'il y a un DevCamp, il y a une sorte de mouvement sur le forum avec des sujets qui ressortent un peu tout le temps lui-même depuis quelques années. Alors j'ai été rechercher le DevCamp que moi j'avais organisé à Pau. C'est bien, j'ai basé une règle, on ne fera plus jamais de DevCamp à Pau. Voilà pourquoi on était 12. Donc certains qui se reconnaîtront, ils n'ont pas changé, presque. J'ai gardé le DevCamp de Nantes qu'on mettait à une autre étape où on s'est trouvés à 7h du matin, on était 3-4 et puis c'est devenu l'idée, puis c'est devenu les GIF. Et en fait, les discussions que je vois aujourd'hui, je me dis après, c'est quoi la prochaine étape ? En fait, avec les GIF, donc pour ceux qui n'y ont pas suivi, c'est des groupes d'intérêts fonctionnels et financiers, ou financiers et fonctionnels, j'en suis un plus. L'idée, c'était qu'un groupe de Dolibar préfère par l'heure puisse prendre un sujet technique et le traiter. Parce que c'est quelque chose qui est, pour expliquer, un petit peu essentiel pour le fonctionnement de Dolibar. Ou le prochain sujet, c'est la facture électronique. Effectivement, si on ne s'y met pas tous ensemble, on ne va pas y arriver. Et il y en a certains qui sont existants. Donc il y a 8UX, il y a les bons de retour. C'est bête, Laurent n'est pas là parce qu'il aurait pu nous donner celui qui tient la liste de tous les GIF. Et en fait, dans cette expérience-là, où on s'est retrouvés à 10 pendant quasiment un an maintenant, on a déblayé un petit peu la route de dire comment on va faire pour travailler ensemble. Et on a rencontré plein d'opportunités, plein de limites et plein de choses où on n'avait pas la solution. Et pour moi, il y a une chose sur laquelle on s'est confronté, qui est de dire à un moment donné, comment je fais pour facturer le temps d'un côté ? Est-ce que c'est la sou, est-ce que c'est le truc, est-ce que c'est machin ? On a réussi à faire des choses, mais ça ne semble pas abouti pour faire ça. Même si toute la bonne volonté était là, parce qu'on avait décidé un budget, on a tous dit, même si on ne consomme pas tout, on va le laisser pour le prochain sujet. Donc on a posé des règles très larges. J'en vois certains qui sourient ou certains qui ont peur sur l'idée qui vient peut-être. Mais est-ce qu'il ne faut pas une assaut des dolibars ? Oui, mais il y a un moment donné, il faut la dire, parce que je pense que je ne suis peut-être pas le seul à l'avoir eu. Et l'idée, c'est d'avoir une fois de plus sur la représentativité. Non, non, ce n'est pas une idée de ça. Ce n'est pas parce qu'on a le même pull qu'on va faire le même rôle. Non, mais l'idée derrière, c'est aussi donné, et c'est la discussion qu'on avait à midi entre Eric, Nicolas et je ne sais plus qui autour de la table. On communique beaucoup, on est transparent. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui interviennent sur Dolibar et pour eux, ce n'est peut-être pas clair. Et c'est normal. Pour nous, c'est clair, on est dedans. Pour les gens, ce n'est peut-être pas clair. Et avoir quelque chose qui est bicéphale, quelque part, avec des liens, on pourra en discuter. C'est pour ça qu'être en dernier, c'était bien, on pouvait enchaîner sur l'apéro et continuer à discuter. Ça ne va pas être le cas. Mais l'idée, pour moi, ça serait plutôt de dire, si l'assaut décide que tel partenaire est Dolibar préfère partenaire, alors de facto, il est obligé d'adhérer à l'association avec le ticket d'entrée. Et donc, il joue le jeu des autres. Et le rôle de l'assaut, Dolibar préfère partenaire, ça serait de faire du développement et de s'assurer que le développement est fait, bien fait. On discutait ce matin de Facturix, etc. On a rediscuté pour avoir des dépôts spécifiques par pays. L'association des Dolibar préfère partenaire français, ils ont un dépôt français avec les trucs français. Et on peut résoudre une partie de cette problématique-là. Donc, voilà. Et donc, après, je ne sais pas où on sera encore dans 5 ans. Voilà, un petit peu ce... Ouais, mais pourquoi pas ? Moi, je le fais quand tu veux. Bon, tu le sais. Si ces gens, ils ne viendront pas. Voilà, moi, j'ai fini. Bravo.